C'est joyeux que nous voyons ici. A mon âme et présence, c'est le poumon économique de notre commune. C'est le cœur de notre commune que nos ancêtres ont bâti pour la population de Djibou. Parce que c'est notre culture, c'est notre avenir. Dans la culture, il faut se reconnaître. Qui t'y est, d'où t'y viens, d'où t'y passe. A travers ce que nous venons de voir ici, c'est ce qui me fait dire que c'est notre poumon économique. C'est une forêt communale. Tout le monde peut venir. C'est notre forêt. Mais dans la forêt communale, les ancêtres ont fait de telle sorte qu'il y a certains éléments sacrés. Si je dis qu'il y a des éléments sacrés, il y a le premier puits que le fondateur a créé qui se trouve logé ici. Il y a un mar sacré qui se trouve et c'est un arbre sacré. Mais ça n'interdit pas, c'est pour la population de Djibougou. Tout le monde peut venir, c'est la forêt. Ça change la vie de Djibougou. Ça démontre que grâce à PIF et les relations du PIF avec la commune de Djibougou, ça a changé, ça a développé la commune. C'est une des communes où il y a une forêt dans le cœur de la commune. Cela veut dire sur le plan écologique, sur le plan de développement, sur le plan touristique. C'est un peu rare. Donc, on veut dire que c'est un coin où c'est comme le départ du développement de Djibougou. Et grâce au PIF, je les remercie aujourd'hui en tant que chef d'éternité de Djibougou qui ont permis à mon village de prendre un grand pas pour le développement de la commune et le développement du sud-ouest et du Burkina Faso. Ça a régulé beaucoup de problèmes. Un, le problème, l'effet de brousse précoce. Deux, quand c'est sécurisé, c'est sécurisé pour la population. C'est sécurisé pour la forêt. Et dans l'avenir, nos enfants vont savoir que la destination de tel arbre, tel arbre, c'est quelle fonction ça joue. C'est très important pour nos enfants. Le rôle de notre comité de gestion, c'est de nous approprier de cette forêt. Premièrement, on ne doit pas dire que c'est fini. On doit entretenir la forêt. On doit sécuriser. Malgré que c'est clôturé, on doit s'arranger de telle sorte pour toujours planter d'autres arbres. Et troisièmement, pour chercher d'autres moyens encore, même si le pays fait nous aider plus que ça. Il y a un affluent qui part dans un autre mar sacré qu'on appelle Deoro, où il y a des caïmans sacrés. Si dans la forêt, le mar qui est là est protégé, c'est-à-dire que l'autre mar est protégé, c'est-à-dire que la forêt se prolonge. Et pour la population de Djebougou, la forêt appartient à la population de Djebougou et à la commune de Djebougou. Et notre rôle est de sauver, garder notre forêt, parce que dans tout le Burkina Faso, il n'y a pas une forêt comme ça au cœur d'une commune urbaine. Grâce au PIF, on a pu planter plus de 2500 plants. C'est le moyen du PIF. Vraiment que Dieu n'a qu'à bénir ce projet. Si le PIF fait nous aider à protéger la grotte, pour notre souvenir et notre histoire de protéger la grotte, que tous les Sud-Ouest, ensemble, qu'on s'élève en un homme comme les hommes intègres pour protéger la forêt.